... En 1913, il est mort en 2005, en mai 2005, très exactement. Il avait l'habitude de passer tous ses étés en Loire-Atlantique, à Préfaille, c'était donc une occasion de le rencontrer. Et il était attaché à la Loire-Atlantique et un hommage lui avait été rendu d'ailleurs par la mairie de Préfaille, je m'en souviens, il y a quelques années. Paul Ricoeur a pensé une œuvre et a écrit une œuvre assez considérable. Je me permets de le considérer comme un des trois grands noms de la deuxième moitié du XXe siècle en France. Alors, laissons de côté la génération Sartre et aussitôt après, vous avez Derrida, vous avez Lévinas et je crois qu'on ne peut pas omettre le nom de Ricoeur. On peut penser à Michel Foucault, bien entendu aussi, mais Ricoeur a marqué toute une génération. Il entrait d'ailleurs facilement en dialogue avec ses pères et à la fin de sa vie, il y a de magnifiques dialogues entre Paul Ricoeur et Jacques Derrida. Alors qu'ils étaient sur des bases philosophiques assez différentes l'un de l'autre, ils ont eu vraiment une communication entre eux à la fois amicale et respectueuse et en même temps plus convergente qu'on ne l'aurait pensé. C'est un philosophe qui a été très longtemps un peu ostracisé en France. Pour quelles raisons ? Bon, j'ai quelques hypothèses, mais ce n'est pas le lieu de les examiner. Mais il arrive souvent que nous, les Français, nous ne reconnaissions pas la valeur de ceux qui sont chez nous et qui finissent par s'exiler. C'est ce qui est arrivé à Ricoeur. Évidemment, il a été aspiré par les États-Unis, qui lui ont offert une chaire à l'Université de Chicago. Alors Ricoeur a une œuvre qui commence très tôt, dès les années 50. Et c'est un philosophe qui va s'intéresser à la finitude, qui va s'intéresser à la culpabilité. C'est d'ailleurs les titres de ses ouvrages. Et puisque Stéphane Vendée a fait allusion tout à l'heure à mon travail en éthique médicale et en particulier à celui qui concerne la fin de vie, Ricoeur m'a beaucoup inspiré, pas seulement sur ces questions, mais aussi parce que c'est un des rares philosophes qui parle en philosophe de la naissance. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça signifie le fait d'être né ? Les philosophes s'intéressent à la mort depuis longtemps, depuis Platon, depuis toujours même. Heidegger, l'être humain est un être qui va vers la mort, un être pour la mort, un être à la mort. Enfin, il a cette expression. Et Ricoeur dit, mais non, le plus important à penser, c'est le fait d'être né. Et là, il a une originalité qui, je crois, est tout à fait intéressante. Parce que le fait d'être né, ça veut dire le fait d'avoir une limite qui n'est pas simplement celle de notre fin, au sens de la finitude de la fin de l'existence. Mais on a une limite dans le temps et surtout, on ne naît pas de rien puisqu'on est héritier de parents. On est héritier d'une culture, héritier d'une langue. Et que l'idée moderne, contemporaine de l'être humain qui prétend être dans une totale maîtrise de lui-même, eh bien, elle est brisée, elle est battue en brèche par ce fait tout simplement d'être né sur lequel il consacre des pâtes tout à fait prodigieuses. Alors, je ne vais pas détailler son œuvre, mais je vais simplement indiquer que pour ceux d'entre vous qui voudraient faire l'effort d'y rentrer et qui n'ont pas forcément une longue culture philosophique, il a fait, lui, l'effort précisément pédagogique de nous offrir ce petit travail, réflexion faite. C'est exactement ce livre, d'ailleurs, qu'il nous avait commenté dans le détail, il y a 20 ans. Il l'a intitulé « Réflexion faite, autobiographie intellectuelle ». Donc, c'est une manière vraiment de rentrer dans son œuvre, à la fois en suivant son parcours. Ce n'est pas un parcours personnel, il ne livre rien de sa vie privée, mais c'est un parcours intellectuel qui, à mes yeux, est la meilleure première approche qu'on puisse faire si on s'intéresse à ce philosophe. Une petite réserve, quand je dis qu'il ne livre rien de sa vie privée s'il n'a pas pu s'empêcher, à un moment donné, de cette autobiographie intellectuelle, de dire la douleur qui a été la sienne quand son fils de 40 ans s'est suicidé. Et donc, c'est quelque chose qui marque le philosophe aussi dans sa manière d'être et de penser. Ça ne l'a pas empêché de vivre une vie de gaieté et de gaieté jusqu'au bout. Quand on lit ses écrits posthumes en particulier, et ça m'a été donné de le faire, et même d'en rendre compte dans un article, on est stupéfait de voir que ce vieux monsieur, qui sent bien sa mort venir, il est à quelques mois de sa mort, est capable d'écrire des choses en disant, par exemple, « J'attends encore de la vie du bonheur ». « Je sais que le malheur peut m'atteindre, mais j'attends encore du bonheur ». C'est un philosophe de la joie, c'est un philosophe du « oui » à la vie, et il a eu cette formule un jour, c'est le « oui » à la joie dans la tristesse du fini. C'est-à-dire que je me sais limiter, et donc je sais que mon bonheur ne sera jamais total et absolu, mais c'est peut-être justement parce que je sais qu'il y a des limites, qu'à l'intérieur de ces limites, je vais pouvoir cueillir les joies de l'existence. Donc ce que j'essaie de vous dire en ce moment, c'est que ce n'est pas simplement un philosophe qui a une pensée, c'est un philosophe qui a, dans sa vie même, dans sa biographie, mis au mieux en pratique ce qu'il travaillait par ailleurs. Alors, autre conseil pédagogique, le livre, une fois indiqué celui-ci, « Réflexions faites », qui est à mes yeux de loin le plus lisible, parce qu'il faut être honnête, il y a des livres plus difficiles, ça s'appelle « La critique et la conviction ». La critique et la conviction parce que c'est un livre d'entretien. Alors quand Ricoeur s'exprime oralement, il est obligé de parler à peu près comme tout le monde, et donc le résultat, c'est que le magnétophone, même si c'est un peu réécrit derrière, fait qu'on est dans quelque chose de plus vivant. Et il aborde dans ce livre beaucoup de sujets, parce que son champ d'investigation était très très large. C'est quelqu'un qui a embrassé toutes les sciences humaines, qui s'intéressait à la psychanalyse, sur laquelle il a écrit des choses très très fortes. Il a d'ailleurs été, à un moment donné, très proche, au moins dans le travail intellectuel de Jacques Lacan. Ça s'est mal passé entre eux. Il y a eu des détails un peu sordides qui se sont déroulés, ils ont fini par se fâcher. Mais, enfin, il a travaillé la psychanalyse de près. Il a travaillé avec Lévi-Strauss, il a dialogué avec Lévi-Strauss, vous voyez, dès les années 60 en particulier, du structuralisme, et c'est quelqu'un qui a dialogué avec toutes les sciences humaines, telles qu'elles se présentaient, au fond, c'est un être de dialogue. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le rattacher à une tradition philosophique bien caractérisée. Pourquoi ? Parce que, comme il l'a expliqué dans son livre magistral de l'an 2000, qui s'intitule « La mémoire, l'histoire et l'oubli », il a dit « Je tiens ouvert devant moi tous les livres ». Une belle formule, « Je tiens tous les livres ouvert devant moi ». C'est-à-dire que, chaque fois que je sollicite un philosophe, ce n'est pas pour faire allégeance à sa doctrine, mais c'est parce que je rencontre dans mon propre parcours de pensée une autre pensée à laquelle je vais me frotter, à laquelle je vais limer ma cervelle pour parler comme Montaigne, et dont je vais tirer un fruit. Donc, vous voyez Ricoeur passer aussi bien d'Aristote à Emmanuel Kant, de David Hume, enfin, des philosophes qui sont considérés comme étant très, très différents les uns des autres, mais il va faire son miel de toutes ces rencontres. C'est un philosophe du dialogue, et j'aime dire que le dialogue, ce n'est pas le fait de converser à deux personnes comme on le croit, le « dia », ça veut dire « à travers », le « logos », ça veut dire la raison, c'est-à-dire que la raison, la parole, circule à travers toutes ces œuvres. Il y a toujours du miel à faire d'une œuvre donnée. Et c'est peut-être pour ça que j'ai été plus intéressé par Ricoeur que par d'autres, c'est parce que c'est un maître qui ne nous enferme jamais dans un système, dans une doctrine particulière, mais qui nous invite à tenir ouverts tous les livres devant nous. Comme je les ai vus sur la table, évidemment, vous avez maintenant, en livre de poche, ces ouvrages qui sont des ouvrages majeurs, et probablement que le plus riche, le plus dense, c'est « soi-même comme un autre ». C'est un livre un petit peu technique, il faut le reconnaître, mais on peut le lire peut-être partiellement. C'est ce qu'il appelait « ma petite éthique », d'une façon un peu ironique, mais c'est là qu'il a essayé de décrire ce qu'était à ses yeux la démarche morale, la démarche éthique. Et alors, tous les philosophes n'ont pas eu cette préoccupation. Dans l'œuvre de Foucault, il y a un peu sur la fin, mais ce n'est pas vraiment la préoccupation majeure. Chez Sartre, il n'y a pas grand-chose non plus sur l'éthique, sur la morale. Chez Ricoeur, au contraire, c'est quelque chose qu'il a voulu travailler. Alors, un petit cours de philosophie très succinct, très rapide, « morale-éthique ». Ricoeur explique très bien que les deux mots ont exactement la même signification. « Morale » n'est que la traduction latine du mot grec « éthique ». Mais aujourd'hui, vous le savez bien, tout le monde ne parle que d'éthique. Si vous parlez de morale, ça fera un peu ringard, ça fera un peu moralisateur, ça fera le son de morale. Et puis, dans les hôpitaux, il n'y a pas de comité de morale, il y a des comités d'éthique, etc. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on a donné un sens un peu différent. Mais Ricoeur rappelle, dans soi-même comme un autre, que les deux mots sont rigoureusement synonymes. Et jusqu'à il y a encore quelques décennies, on ne faisait pas de distinction. Vraiment, l'un était la traduction de l'autre. C'est Cicéron qui, au 1er siècle avant Jésus-Christ, a traduit Aristote, a traduit le mot éthique, et a utilisé le fait que éthique, ça voulait dire les mœurs, et comme en latin, le mos moris et les mœurs, c'est la vie morale, voilà. C'est comme ça que le mot est arrivé. Et puis, pendant un siècle, on ne s'est pas soucié de faire une différence. Et puis, voilà que cette différence a fini par arriver. J'en dis, ah oui, mais la morale, c'est un peu fané, c'est un peu des prescriptions, des interdits, on n'aime pas trop ça, alors, oui, mais enfin, les problèmes sont là, alors, on va les traiter avec l'éthique. Bon, Ricoeur nous rappelle, d'abord, que, oui, on peut permettre, mais il est astucieux, il dit, mais puisqu'on a deux mots qui sont synonymes, moi, je vais proposer une différence. Donc, le philosophe a le droit, évidemment, de choisir les mots qui lui conviennent pour faire passer quelque chose de sa propre pensée. Et donc, il a décidé, dans soi-même comme un autre, de dire qu'au fond, ce que nous visons quand nous essayons de vivre bien, c'est ce qu'on appelle, depuis Aristote, d'ailleurs, la vie bonne. Et ça, c'est, dit-il, l'éthique, au sens de l'éthique antérieure. C'est comme ça qu'il va faire une distinction d'Avec la morale. C'est l'éthique antérieure, c'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui nous met concrètement dans notre manière de vouloir vivre le mieux possible. C'est vivre bien, donc, pour soi, c'est chercher la vie bonne, avec et pour les autres, c'est une de ses grandes formules, avec et pour les autres. Donc, déjà, ça nous renvoie au fait qu'on n'est pas seul, évidemment, dans le monde et qu'on n'est pas le seul à vivre la vie morale. Et troisièmement, dans des institutions justes. Vivre pour soi, vivre la vie bonne, avec et pour les autres, dans des institutions justes. C'est une formule qui a fini par passer en slogan. Maintenant, je l'entends, je la vois sur les diaporamas quand je vais dans des formations d'éthique médicale. Tout le monde s'empare de cette formule. Et il est vrai qu'elle est très forte, elle est très puissante, parce qu'elle va jusqu'à nous dire que la morale, c'est aussi les institutions. Ce n'est pas simplement un problème de rapport inter-individuel. C'est aussi la manière dont nous assumons la structure de la société, au fond. Et les institutions, si elles ne sont pas justes, nous ne sommes pas moraux dans notre vie. Ce n'est pas simplement un problème de compensation, de réparation individuelle. Il faut qu'il y ait des institutions justes. Et c'est une manière pour moi, d'ailleurs, de préparer ce qui va être dit tout à l'heure concernant précisément le statut de l'étranger. et où il faut des institutions justes par rapport à cette question redoutable de l'étranger. Mais, ajoute Ricœur, puisque le mouvement moral est disponible, et puis qu'il a pris un peu cette coloration prescriptive ou interdictrice, eh bien, j'admets tout à fait, dit-il, que ce que je veux de bon doit être passé au crible de normes. parce qu'on ne peut pas faire l'économie, quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse, du fait que, les parents savent bien quand ils éduquent un enfant, il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a des choses qui sont bien, des choses qui sont mal, etc. On ne peut pas faire l'économie du bien et du mal, même si notre époque n'aimait pas de toutes ces catégories. Ricœur, lui, n'a pas de scrupules à dire qu'il y a des normes à respecter et qu'il faut examiner nos actions à la lumière d'un certain nombre de normes. Mais ce n'est pas suffisant pour fonder la morale parce qu'ajoute-t-il, il faut une fois ce passage par les normes, par la morale, donc, eh bien, il faut aussi maintenant, dans la situation concrète qui, à chaque fois, est unique, décider de ce qui est le moins mauvais, le préférable, le meilleur. Et donc là, c'est ce qu'il appelle le troisième temps et qu'il nomme à nouveau éthique, mais non plus l'éthique antérieure, celle qui donne l'inspiration, mais l'éthique postérieure. Je reprends son vocabulaire littéralement. Cette éthique, au fond, c'est rien d'autre que la sagesse pratique, la fameuse prudence des anciens, d'Aristote, qui détermine sous quelles règles je vais vivre telle situation, à quel principe je vais me référer, au pluriel éventuellement, pour, dans chaque situation singulière, savoir ce qui est préférable, ce qui doit être fait. Je vous dis tout ça parce qu'à la fin de sa vie, Ricoeur a fini par nous dire, bon, j'ai fait une distinction entre éthique, morale et éthique à nouveau, mais au fond, tout ça, c'est de la morale. Ça ne me gêne pas que vous disiez que tout ça, ce soit de la morale. Renouant par là, avec la tradition. C'est-à-dire que l'avantage d'un philosophe, en général, et de Ricoeur en particulier, c'est de ne pas se laisser embarquer par les modes, par les définitions récentes, mais s'adossant à toute une tradition, essayer de resituer les choses en perspective. Puisqu'il y a deux mots synonymes, je décide d'en jouer à ma façon, mais je reconnais que tout ce que j'ai fait là, c'est de la morale, et tant pis, si le mot vous paraît un peu usé et fané, il n'empêche qu'il a ses lettres de noblesse et qu'il suffit essentiellement de ne pas succomber justement à une réduction à la morale qui ne serait rien d'autre que le respect de prescription ou d'interdiction. Donc, c'est toute une réflexion, je crois, très riche et que vous trouvez développée avec des exemples et des exemples qui l'empruntent parfois d'ailleurs à l'éthique médicale, que vous trouvez dans « Soi-même comme un autre », ce livre qui est désormais disponible en livre de poche et dont je continue à penser que c'est son sommet dans sa création, ici, au moins à titre personnel. Voilà, si vous voulez, je m'étais engagé, conforme mon petit contrat qui m'amène ici, à dire un mot à la fois personnel et en même temps, je crois, fidèle à ce qu'a été Paul Ricoeur. Alors, sans transition, peut-on encore penser l'étranger comme un autre ? Pourquoi est-ce que Ricoeur m'a inspiré dans ce petit travail très, très court, là, qui est sur la table de là-bas et que je vais vous restituer pour l'essentiel ? Eh bien, parce que, tout simplement, Ricoeur a écrit en 1995 un texte qui s'appelle « La condition d'étranger ». Il a écrit ce texte qui, hélas, peu connu et qui répondait à une situation d'actualité. À plusieurs reprises dans sa vie, j'aurais pu les énumérer tout à l'heure, ces situations, Ricoeur s'est trouvé obligé, en tant que philosophe, à donner son point de vue. Je me souviens très bien que, par exemple, au moment du sang contaminé, il a été appelé par la Cour de justice, vous savez, qui devait s'occuper du cas des ministres à ce moment-là pour savoir s'ils étaient responsables ou pas, et il a été appelé à développer une analyse. Et ça a été magistral. Il se trouve qu'un de ces membres de la Cour de justice n'est autre que l'ancien sénateur de la région qui est un ami personnel de jeunesse, François Autain. Et François Autain m'a raconté avoir été complètement stupéfait et ébloui par la prestation, le témoignage intellectuel, il ne se prononçait pas sur le fond de l'affaire, bien entendu, mais de Ricoeur, aidant la Cour en question à se mettre au clair sur ce qu'elle avait à juger et à ne pas juger. Il a fait un travail sur la responsabilité, sur la culpabilité qui était remarqué. Donc, à plusieurs reprises dans sa vie, Ricoeur a accepté ainsi d'aller dans l'actualité la plus chaude. Et en particulier, en 1996 exactement, vous vous souvenez peut-être, les plus anciens d'entre vous, qu'il y a eu l'affaire de l'occupation de l'église de Saint-Bernard par les sans-papiers et qu'il y a eu quand même du grabu, je vais passer moi l'expression, et une médiation a été proposée à l'époque à Stéphane Essel. Et Stéphane Essel a eu recours à Ricoeur. Et Ricoeur a fait son petit rapport sur la condition d'étranger. Ce n'est pas un petit rapport d'ailleurs, je crois que c'est un texte qui aujourd'hui nous parle encore, un texte qui est, à mes yeux, remarquable de clarté, de limpidité. Et donc, c'est en effet sur ce texte que je me suis appuyé. Mais alors, c'est un appui à double détente parce qu'en réalité, Ricoeur lui-même, conformément à ce que je vous disais tout à l'heure, va utiliser un autre philosophe pour penser la condition d'étranger. Et cet autre philosophe, c'est Emmanuel Kant, un philosophe évidemment parmi les plus denses, les plus lourds de l'histoire. Probablement, peut-être même en Occident, celui qui a la plus forte influence. Si on laisse de côté les penseurs de l'Antiquité, incontestablement, la figure de Kant rayonne. Bien. Alors, la question posée est donc celle de l'étranger. Comme je vois que le temps tourne, je vais me dispenser... C'est difficile de m'en dispenser. L'origine historique de cette petite publication, c'est la faute de Stéphane Vendel qui, à Nantes, organise dans le cadre des rencontres de Sophie dont il parlait tout à l'heure, un abécédaire. Et, comme d'habitude, Stéphane me téléphone en me disant qu'il n'y a personne pour la lettre X. Et, en effet, la lettre X, dans le dictionnaire de philosophie de la langue, c'est la seule où il n'y a pas de mots philosophiques. Alors, c'est pas grave. Il y avait eu xénophobie, il y avait eu xénophilie, mais moi, j'ai pris un mot que vous ne connaissez pas, xéni. Enfin, que vous ne connaissez pas, peut-être que je vous sous-estime, mais enfin, c'est un vieux mot de langue, xéni. La xéni, alors si vous allez en Grèce, il y a beaucoup d'hôtels qui s'appellent xénia, parce que précisément, la xéni, dans l'Antiquité, c'est un mot français, il est un peu vieilli, c'est sûr, mais ça signifie précisément le contrat d'hospitalité. La xéni, c'est le contrat d'hospitalité. Vous voyez que ce mot xénos étranger a donné une prolifération sémantique de mots, je viens de citer xénophobie ou xénophilie, mais il y a aussi la xéni. Il y a même une sainte dans le calendrier qui, au 5e siècle, a décidé de changer le nom et de s'appeler xéni. Elle a réussi à se faire canoniser, enfin, elle n'a pas cherché, j'espère, mais en tout cas, elle s'est fait canoniser ensuite. Pourquoi ? Parce qu'elle avait décidé de vivre comme une étrangère. Elle voulait faire cette expérience d'être étrangère dans son propre pays, et donc elle a quitté son pays et s'est appelée xéni pour vivre à fond, sans doute, cette maxime évangélique qui dit que le Christ est présent dans l'étranger. Voilà. Donc, xéni, vous voyez, c'est un mot, alors il paraît, c'est un nom qui se donne beaucoup dans la tradition orthodoxe. Chez nous, je regarde l'état civil, mais je ne vois pas encore ce nom arriver, mais il finira par arriver parce que, comme chacun veut inventer un nom que personne d'un côté n'a inventé, je vous signale, pour les futures mamans qu'il y a peut-être ici, que xéni est disponible. Que xéni est disponible. Et qu'en plus, c'est une figure un peu militante dans un sens tout à fait intéressante. Alors, il y a même une société de management qui s'appelle xéni parce que justement, elles donnent du conseil et ils expliquent sur leur site, vous pouvez le voir sur Internet, que quand deux professionnels se rencontrent, il faut qu'ils aient confiance l'un dans l'autre et donc, ils s'appellent xéni. Voilà, une société de management qui s'appelle xéni. Bien, je laisse tomber tout ce qu'on pourrait ajouter sur la richesse du mot. Le proxène, le proxène, c'est une sorte d'agent consulaire, celui qui va protéger les étrangers un peu comme un agent consulaire d'aujourd'hui. Il protège les étrangers qui sont dans son pays. Par exemple, je ne sais pas, il y a un Nantes, je le connais, il y a un agent consulaire danois. Il protège les quelques danois qu'il y a dans la région, etc. Proxénètes, ça vient de là aussi, mais à l'origine, ça ne voulait pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, ça veut dire simplement quelqu'un qui s'entremettait Vous avez vu, entremise, ça finit par devenir un peu autre chose. Mais à l'origine, le proxénète, au XVIIe siècle encore, ce n'est pas du tout malvenu. C'est quelqu'un qui, sans doute, peut s'occuper aussi de faire de l'entremise pour marier les jeunes. Il y a des femmes dont c'était la spécialité. Mais donc, le mot n'était pas péjoratif. C'était l'entremise financière, éventuellement commerciale, etc. Bon, laissons tomber, mais c'est pour vous montrer que le xénos, il est présent dans beaucoup plus de mots qu'on pourrait le croire. Alors, la condition d'étranger. Bien sûr, on est dans une actualité chaude. Mais en réalité, cette actualité, elle n'est pas si récente que ça. Ce n'est pas parce que nous sommes émus par une montée très forte en ce moment de l'immigration que le problème est nouveau. La preuve, c'est que Ricœur l'a traité dans des termes qui n'ont, à mon avis, pas pris une seule ride depuis 20 ans. Et la première chose que nous dit Ricœur à la suite de Kant, c'est que ce n'est pas une affaire de morale. Ce n'est pas une affaire de, pour parler le langage du XVIIIe siècle, de philanthropie. Philanthropie, anthropos, l'homme, philagne, l'amour de l'homme. Ce n'est pas qu'une question d'amour des hommes. Ça a tout à fait sa place, dit Kant. Mais c'est d'abord une question de droit et non pas une question de philanthropie. C'est important de le dire parce que, du coup, peut-être que dans l'échange tout à l'heure, ça nous amènera à dire un certain de choses. Donc, ce que Ricœur interroge à la suite de Kant, c'est la notion d'hospitalité. Qu'est-ce que ça veut dire, l'hospitalité ? Alors, je ne savais pas que vous seriez aussi nombreux et j'avais quand même prévu des textes. Alors, si vous voulez bien, vous pouvez les partager puis vous les couper en deux et même vous vous mettez à deux pour en dire un parce que votre nom n'allait pas y arriver. Donc, coupez-les en deux et faites-les circuler et vous pouvez les mettre. Les gens du fond, vous pouvez les mettre devant. Ricœur va partir de ce texte de Kant. Ce texte de Kant, il est issu d'un livre qui s'appelle Projet de Peter Ketfel, un texte qui a été produit sous la Révolution, où Kant donc va parler de la condition d'étranger, justement. Et il va en parler son démagogie parce que je ne vous connais pas mais j'imagine que les gens qui comme vous sont capables de prendre deux heures sur leur temps du soir de venir dans une librairie, vous n'êtes pas exactement l'échantillon représentatif de la population française. Je vous suppose avoir vos têtes que vous êtes plutôt comment dire bienveillants vis-à-vis des personnes qui viennent s'échouer sur nos côtes et qui sont plus ou moins bien accueillies. Voilà. Mais vous n'êtes pas représentatif de la population puisque les tout derniers sondages disent que la majorité des Français en ce moment est très allergique à l'accueil. Nous accueillons paraît-il 24 000 étrangers sur deux ans pendant que les hommes semblent en accueillir 800 000 mais c'est déjà trop aux yeux de nos compatriotes. Je ne vous imagine pas reprendre encore une fois dans cet échantillon d'image-là mais en même temps s'il y a ces réticences ce n'est pas uniquement une question de peur c'est peut-être aussi parce que notre générosité ne nous permet pas de penser la situation. Et c'est ça que nous dit Kant en premier lieu avec Ricoeur que la philanthropie ne suffit pas qu'il faut d'abord examiner le droit. La philanthropie est très bien mais ce n'est pas ça qui est déterminant. Donc regardons les choses d'un peu plus près. Alors le texte que Ricoeur a commenté c'est celui que vous avez donc maintenant sous les yeux pour quelques-uns d'entre vous mais on va le regarder ensemble tranquillement où Kant définit ce que c'est que l'hospitalité. Hospitalité signifie donc ici le droit qu'à l'étranger à son arrivée dans le territoire d'autrui de ne pas y être traité en ennemi. C'est déjà une première indication bien sûr de ne pas être traité en ennemi mais si je parle de l'étranger qui est dans un territoire qui n'est pas chez lui ça m'oblige de revenir un tout petit peu en arrière et de me demander mais qui est étranger ? Pour savoir qui est étranger je n'ai pas d'autre définition qu'une définition négative. L'étranger c'est celui qui n'est pas d'ici c'est celui qui n'est pas de chez nous. Oui mais comment vous définissez l'étranger ? Essayez de trouver une définition de l'étranger. Ça vous oblige à vous définir vous. Ça nous oblige il y a eux et nous mais nous qui sait. Nous c'est finalement trois choses. C'est une population c'est un territoire et c'est un état. Voilà les trois caractéristiques du nous du membre d'une communauté par rapport à quoi va se définir l'étranger. L'étranger c'est celui qui n'est pas de cette population qui n'est pas de cet état et qui n'est pas de ce territoire. Déjà il y a une distinction mais alors cette distinction aussi bête que ça puisse paraître il ne faut pas la pervertir la convertir en amis ennemis. C'est étrangers et membres de la communauté d'accord eux et nous mais ça n'est pas amis ennemis. Donc première remarque de Kant ne nous trompons pas de mots c'est pas parce que l'autre est chez moi que c'est un ennemi et donc on ne doit pas traiter un ennemi avec évidemment une précaution on peut ne pas le recevoir si cela n'entraîne pas sa ruine. C'est à dire que Kant explique qu'aux yeux du droit tel qu'il le conçoit l'étranger n'est pas nécessairement et obligatoirement accueilli sous prétexte qu'il s'est présenté. Alors ça peut nous paraître un peu rude rude à notre élan de générosité ou de philanthropie mais Kant dit mais c'est une question de droit toute simple parce que si c'est moi qui commente ainsi si chacun considère qu'il est chez lui chez l'autre c'est à dire qu'il n'y a plus de frontière du tout peut-être que c'est le rêve que nous caressons les uns et les autres on va y revenir tout à l'heure mais ça veut dire qu'à ce moment là n'importe qui peut envahir n'importe qui et réfléchissons bien la théorie d'Hitler c'était quoi c'était j'abolis les frontières je suis partout chez moi on sent que donc il faut faire attention avant de critiquer cette idée que on a le droit de ne pas recevoir quelqu'un à condition expliquante c'est une belle restriction évidemment que cela n'entraîne pas sa ruine autrement dit et on va revenir tout à l'heure il est en train de penser ici le statut de l'étranger réfugié qui n'est pas n'importe quel type d'étranger le réfugié c'est celui qui en retournant chez lui est menacé et si ça entraîne sa ruine alors à ce moment là il y a un devoir de l'état de l'accueillir mais si ça n'entraîne pas sa ruine la question peut être discutée on ne doit pas se montrer hostile envers lui aussi longtemps qu'il se tient paisiblement à sa place c'est-à-dire s'il vient dans le pays sans intention belliqueuse de désorganisation s'il ne vient pas de l'extérieur et bien il ne doit pas être traité en ennemi et même il doit être traité en ami on prendra le temps de revenir je l'espère un petit peu sur cette question deuxièmement l'étranger ne peut invoquer un droit d'accueil alors ce que Kant appelle un droit d'accueil c'est une résidence permanente pour la même raison que celle qu'on vient de dire l'étranger ne peut pas invoquer un droit d'accueil car on exigerait un contrat particulier de bienfaisance qui ferait de lui pour quelque temps un habitant de la maison A si je fais ça il n'y a plus de distinction entre eux et nous donc il n'y a plus d'étrangers et donc il n'y a plus de communauté et donc il n'y a plus de nous constitués sur un territoire une population un état et on peut rajouter une constitution donc n'importe qui ne peut pas dire je m'installe définitivement dans votre pays sans le consentement du pays donc le droit est bien ainsi constitué à ses yeux car on exigerait un contrat particulier de bienfaisance qui ferait de lui pour quelque temps un habitant de la maison il n'y a pas un droit d'accueil mais il y a un droit de visite et pourquoi il y a un droit de visite alors on va expliquer ce que c'est évidemment un droit de visite ça concerne par exemple le touriste aujourd'hui du temps de Kant il n'y avait pas vraiment d'industrie touristique mais ça concerne le touriste ça concerne aussi celui qui vient éventuellement travailler dans un autre pays que le sien pour un temps déterminé le droit de visite alors qu'est-ce que c'est que le droit de visite et bien c'est le droit qu'a tout homme de se proposer comme membre de la société en vertu du droit de commune possession de la surface de la terre sur laquelle en tant que sphérique ils ne peuvent se disperser à l'infini alors l'idée l'idée est la suivante l'idée est la suivante nous sommes tous membres d'une communauté dans la mesure où nous sommes dans un territoire mais ces territoires bornés sont un sous-ensemble d'un territoire lui aussi borné qui est la surface de la terre la rotondité de la terre indique sa limite c'est-à-dire qu'évidemment une sphère on peut on peut la transformer en carte plate si vous voulez plus ou moins mais le fait que nous habitions sur la terre signifie que nous habitons dans un espace limité délimité et que c'est le même pour tous alors dans une autre cosmologie où on pourrait considérer que la terre est plate et puis qu'elle s'en va à l'infini Kant ne résonnerait pas comme ça mais là nous sommes tous les habitants de la terre et donc à ce titre nous sommes partout chez nous sur la terre voilà le paradoxe voilà le paradoxe que va interroger Kant nous sommes partout chez nous sur la terre et pourtant nous ne nous donc personne n'est étranger à la terre nous sommes membres citoyens du monde si vous voulez une expression qui date des stoïciens qu'on peut reprendre ici mais en même temps nous ne sommes pas chez nous dans les communautés qui structurent cette terre donc il y a un paradoxe donc c'est là que Kant se met à réfléchir aux différents statuts de l'étranger alors il faut donc qu'ils se supportent les uns à côté des autres personne n'ayant originairement le droit de se trouver un endroit de la terre plutôt qu'un autre en tant qu'habitant de la terre je suis partout chez moi et c'est pas parce que vous êtes les propriétaires vous êtes arrivés à Valette avant moi que vous êtes chez vous à Valette oui vous êtes chez vous à Valette sauf que il y a origine qui est-ce qui a décidé que Valette que les propriétaires de Valette c'est une question un peu compliquée à l'origine à l'origine de l'origine de l'origine donc personne n'est propriétaire d'un bout de terre qui pourrait confisquer donc nous sommes à la fois partout chez nous sur la terre mais pourtant appartenant à une communauté donc c'est ce paradoxe que Kant et Ricoeur à sa suite va examiner et essayer de résoudre et c'est là qu'il va justement inventer enfin utiliser en tout cas cette notion d'hospitalité universelle où on a commencé à voir qu'il y avait premièrement à ne pas traiter l'autre qui arrive chez vous en ennemi à la condition que lui-même ne se comporte pas en ennemi il ne faut pas être naïf qu'on n'a pas une obligation de l'accueillir sauf s'il est en danger et donc vous avez reconnu dans ce droit de visite évidemment le droit d'asile et puis vous avez compris que le concept de possession originaire du sol n'est pas aboli par l'appropriation légale des différentes souverainetés nationales les souverainetés nationales demeurent des souverainetés nationales donc chacun peut aller où il veut mais en respectant un certain nombre de règles alors vous pourriez me dire finalement la bonne solution pour résoudre le paradoxe ces communautés limitées délimitées et une terre limitée mais justement ouverte à tous pour cette raison la solution ce serait d'abolir toutes nos frontières et un peu comme la France est constituée en s'élargissant en intégrant ces différentes provinces dans une nation et bien la France pourrait s'intégrer à l'Europe et l'Europe pourrait s'intégrer au monde et on pourrait faire un état mondial de l'humanité ce serait une manière de résoudre le paradoxe de régler la problème des étranges et d'ailleurs pas le fait mais on est tous sur la terre et au lieu que nous soyons structurés par petits états nous serions structurés par un vaste état mondial et Kant à mon avis très judicieusement dit non non parce que ça aboutirait à une monarchie universelle ça aboutirait forcément à une tyrannie universelle alors ce qui est très intéressant c'est qu'au XXe siècle une grande philosophe comme Anna Arendt a dit exactement la même chose elle a dit attention il faut une organisation des Nations Unies mais il ne faut pas que ce soit une nation unie qui régente l'ensemble de l'univers c'est trop dangereux et donc Kant a pensé la chose avant il l'a pensé aussi il a pensé la terre sous la forme d'une fédération de souveraineté nationale mais une fédération pas une intégration pas une dilution et savez-vous que l'ancêtre de l'ONU enfin vous le savez que c'est la SDN la Société des Nations mais savez-vous que Wilson qui est à l'origine de la Société des Nations qui était l'ébauche de l'ONU même si ça n'a pas marché ça n'a pas fonctionné pour des raisons historiques bien précises mais le projet était beau le projet était noble il était celui d'éviter les guerres l'ONU un peu mieux ici un peu moins en tout cas on n'a pas eu de guerre mondiale comme il y avait eu très rapidement après le projet avorté de la SDN mais savez-vous que Wilson avait comme livre de chevet au moment où il a élaboré la Société des Nations le projet de paix perpétuelle d'Emmanuel Kant c'est ce texte-là qui l'a inspiré justement et il avait très bien compris qu'il ne fallait pas une sorte d'impérialisme d'un état mondial dominant tous les autres alors il y a je vais m'arrêter assez vite il y a donc plusieurs catégories que nous examinons en ce moment il y a celui qui a le droit de visite dont nous venons de parler celui qui a le droit d'être accueilli autrement qu'en ennemi il y a aussi celui qui est réfugié celui qui est réfugié alors j'étais peut-être un peu vite parce que on verra ça dans la discussion s'il y a besoin la distinction entre citoyen et membre d'une nation les deux concepts ne se superposent pas très exactement laissons ça de côté pour l'instant j'en viens aux réfugiés pour conclure deux catégories qui sont examinées par Kant et par Ricoeur la catégorie du réfugié et la catégorie de l'immigré alors l'étranger réfugié est indirectement évoqué par Kant je l'ai dit tout à l'heure quand il glisse qu'on peut ne pas le recevoir si cela n'entraîne pas sa ruine ça ruine positivement ça veut dire que si ça entraîne sa ruine on ne peut pas le garder et comme je le disais tout à l'heure ça veut dire qu'à ce moment là c'est un réfugié et donc l'étranger persécuté dispose du droit d'asile le droit d'asile il est connu depuis l'antiquité la plus immémoriale vous le trouvez ce droit d'asile aussi bien dans la tradition hélénique et je faisais allusion tout à l'heure à l'Odyssée et on trouve cette notion d'hospitalité dans l'Odyssée on trouve cette idée du droit d'asile vous le trouvez l'article 14 de la déclaration universelle des droits de l'homme de 1948 dispose proclame je le lis devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et bénéficier de l'asile en d'autres pays c'est une traduction de cette tradition immémoriale à la fois juive chrétienne et grecque et de cette théorisation par Emmanuel Kant à la fin du XVIIIe siècle devant la persécution toute personne a le droit de chercher asile et bénéficier de l'asile en d'autres pays alors il y a une difficulté et elle est de taille parce que à ce droit bien exposé par Kant ne correspond pas facilement un devoir de l'État et là on est en pleine actualité c'est à dire il y a un droit qui est reconnu et reconnu par la déclaration universelle oui mais la mise en oeuvre de ce droit suppose que les États évidemment considèrent qu'ils ont le devoir d'accueil et vous voyez le patraquesse qui s'est passé sous nos yeux de façon assez consternante à bien des égards c'est moi je veux bien le temps mais à condition que j'en prenie le temps et puis non c'est pas juste c'était un marchand de tapis qui prend mais il faut le faire mais il faut le faire en même temps il faut bien les États ont cette obligation juridique aux yeux de Kant de se concerter pour organiser l'accueil des différents réfugiés alors comme les États sont souverains évidemment la chose n'est pas facile et donc voilà le problème posé alors cette fois-ci non pas par Kant mais par Ricœur qui est que quand quelqu'un arrive sur notre territoire et dit je suis persécuté c'est vrai ou c'est pas vrai et donc on voit bien le débat politicien d'aujourd'hui ah oui non c'est des faux réfugiés aussi Ricœur en 1995 a posé un principe très simple il dit urgence on commence par faire crédit à la parole du réfugié et donc on l'accueille comme si réellement il avait besoin d'asile et on prend le temps de regarder exactement ce qui se passe mais le premier réflexe c'est de considérer que la présomption de vérité la présomption d'innocence doit l'emporter tant que les faits n'auront pas établi le contraire il est jusqu'à nouvel ordre un demandeur d'asile parce que sinon on va commettre évidemment des injustices et même s'il y avait 99 faux réfugiés et un seul vrai réfugié et bien il ne serait pas juste de refuser les 100 réfugiés on doit examiner au cas par cas leur situation quand ils sont en demande d'asile c'est la solution qui est très clairement indiquée par Euricoeur dans ce rapport qu'il avait fait en 1995 et puis enfin l'immigré vous voyez on change de sa tête c'est pas la même chose qu'est-ce que c'est qu'un immigré c'est pas un étranger visiteur de plein gré j'allais dire je disais tout à l'heure le touriste ou le résident qui a envie de vivre dans un pays l'immigré c'est autre chose c'est pas la persécution c'est la misère c'est-à-dire que s'il est venu dans un autre pays que le sien c'est parce qu'il y a trouvé des conditions meilleures que les siennes qui étaient en règle générale quand même assez misérables donc entre l'étranger visiteur de plein gré et l'étranger des réfugiés fort différents de ceux-ci il y a la catégorie du travailleur immigré figure ordinaire de l'étranger et qui est la figure d'ailleurs qui nourrit le plus en ce moment l'imaginaire et la représentation commune donc ni demandeur d'asile ni réfugié c'est un visiteur si l'on veut mais un visiteur forcé il ne fut pas la persécution je viens de le dire il fut la misère alors nous on dit en français les travailleurs immigrés mais en anglais ou en allemand on ne dit pas des travailleurs immigrés vous savez comme on dit des guest workers on dit des autres des travailleurs hôtes H O et pareil normalement guestarbeiter donc ce n'est pas du tout le même concept pour désigner pourtant exactement la même réalité alors conclusion conclusion vous avez vu les problèmes de vocabulaire les immigrés sont ceux qui viennent il ne faut pas oublier qu'avant d'être des immigrés ils sont des émigrés c'est à dire qu'ils ont quitté et ex ils sont sortis et aujourd'hui le mot c'est maintenant migrant voilà et c'est un mot qui est fort juste fort judicieux par rapport à immigrés c'est quand même c'est quand même mieux le problème de cette population c'est que lorsqu'ils sont renvoyés chez eux ils ne sont plus de chez eux bien souvent ils n'est plus désirés chez lui c'est ce qu'établit très bien notre collègue Guillaume Leblanc qui lui aussi s'est inspiré dans un beau livre qui s'appelle « Deux dents dehors » et qu'il a sous-titré « La condition d'étranger » ils ne sont plus désirés chez eux et ils ne sont plus non plus accueillis chez l'autre donc on voit qu'il y a ici des enjeux qui sont évidemment considérables donc je conclue là-dessus il n'y a pas de de droit automatique de résidence et a fortiori de naturalisation ne soyons pas démagogues c'est moi qui traduis ça sous cette forme-là le droit cosmopolitique parce que c'est de lui qu'il s'agit je n'avais pas encore prononcé cet adjectif un peu un peu long cosmopolitique c'est ce droit cosmopolitique justement qu'à l'étranger partout où il se trouve dont parle Kant et qui est borné à l'hospitalité universelle mais qui n'est pas assimilé à un devoir obligatoire d'accueil alors il appartient bien aux états à l'évidence de conserver leur souveraineté tout en maintenant énergiquement les règles du droit d'hospitalité universelle et l'essentiel est probablement Ricœur y insiste aussi à sa façon de convertir le regard sur l'étranger sans se mélanger les pinceaux entre les différentes catégories parce que ça donne lieu après à toutes les récupérations politiciennes et tous les embrasements et toutes les peurs aussi tous les fantasmes mais il s'agit tout de même de modifier ce regard sur l'étranger pour faire en sorte que précisément ils puissent être accueillis quand ils doivent l'être et pas considérer comme a priori des menteurs quand ils disent je demande le droit d'asile voilà si vous voulez alors conclusion philosophique alors n'allez pas me demander tout à l'heure politiquement ce qu'il faut faire c'est pas moi je suis pas je suis comme vous je veux dire je suis pas plus malin ni moins d'ailleurs peut-être citoyen évidemment comme chacun d'entre nous j'ai mes idées mais il me semble que le rôle du philosophe c'est d'accepter de prendre un petit peu de décalage de faire un petit peu de recul pour donner les outils permettant de penser la situation et ensuite éventuellement de prendre des positions mais alors je reviens à mon point de départ l'État n'empêche pas la bienfaisance la philanthropie et il est bon que beaucoup d'initiatives privées se multiplient je le traduis ainsi dans le moment présent mais l'État en tant qu'État a ce devoir d'hospitalité universelle à la condition de savoir faire la distinction entre les différentes catégories dont nous venons de parler voilà si vous voulez le processus qui m'a conduit à faire dans ce petit livre ce petit livret la réflexion que je vous soumets et pour laquelle je signe une dette de reconnaissance à Emmanuel Kant à Paul Ricoeur et aussi d'une certaine façon à Guillaume Leblanc qui à mes yeux a très bien su actualiser le problème dans ce livre récent dedans dehors où il montre lui qui est un spécialiste des vies précaires comme il dit des vies invisibles où il montre justement le paradoxe qu'il y a dans notre société à avoir une position claire par rapport à l'étranger qui a été un spécialiste et de la vie pour un spécialiste ce qui a été un spécialiste dans ce livre et de la vie qui a été un spécialiste avec les vies Sous-titrage FR ?